Alors dans cette vidéo, on va apprendre à calculer une force à partir de l'énergie potentielle de posanteur et de l'énergie cinétique. Donc l'exercice, il nous dit, une personne de 60 kg saute d'une hauteur de 3 mètres. En considérant qu'il atterrit rapidement, les articulations de ses genoux se compressent de 0,5 cm. Calculez la force exercée sur ses genoux. Alors comme d'habitude, je vous laisse quelques secondes pour mettre sur pause. Essayez de le faire de vous-même et ensuite on passe à la correction. Alors ça devrait être bon. Donc déjà on va faire un petit schéma pour essayer d'un peu mieux comprendre la situation. Donc on a une personne, ici, qui visiblement a une certaine hauteur et elle décide de sauter. Et donc elle va arriver au niveau du sol, 3 mètres plus bas. Donc ici la différence est de 3 mètres. On sait que la personne, elle fait 60 kg. 60 kg. On va lui rajouter des bras. Voilà. Et on sait également qu'au moment de l'arrivée, ses articulations se compressent sur une distance de 0,5 cm. Donc a priori, on n'a rien oublié. On va déplacer un peu notre petit schéma. Et on va passer à la résolution. Donc la chose à savoir pour aborder un problème comme ça, c'est que le travail, c'est égal à l'énergie cinétique plus l'énergie potentielle gravitationnelle. Et ça, ça va beaucoup nous aider parce qu'on sait qu'au moment du départ, au moment où la personne va sauter, son énergie potentielle va être maximale. Donc ici, toute l'énergie sera de l'énergie potentielle. Et au moment de son arrivée, toute l'énergie potentielle se sera transformée en énergie cinétique. Et entre les deux, c'est un mix de énergie cinétique plus énergie potentielle. Et donc ces quelques informations, ça va beaucoup nous aider parce qu'on sait calculer l'énergie potentielle, on sait calculer l'énergie cinétique. Et donc notre travail, on va le calculer à partir de ces données. Donc l'énergie potentielle, on sait que c'est mgh, donc la masse par petit g, c'est-à-dire l'accélération due à la gravité, et la hauteur, la hauteur ici, la hauteur de la chute. Et l'énergie cinétique, on sait que c'est 1,5 de la masse par la vitesse au carré. Alors dans notre exercice, on sait que le travail, ici donc W, parce que ça correspond à work en anglais, le travail, il va convertir toute l'énergie au moment de la chute. Donc au moment où les articulations vont se compresser, toute l'énergie de la chute va être transformée. Et ça, c'est intéressant parce que ça veut dire que notre travail, il est égal soit à l'énergie potentielle au moment du départ, soit à l'énergie cinétique au moment de l'arrivée. Puisqu'on sait que ces deux données, ce sont les deux mêmes valeurs, l'énergie est toujours conservée dans la chute, simplement elle est transformée d'une énergie potentielle en énergie cinétique. Donc maintenant, avec tout ça, on va pouvoir commencer à passer à l'application numérique. Alors le travail, on sait que c'est égal à la force par la distance, par le cosinus de l'angle. Et ici, dans notre cas, la force, on ne la connaît pas encore. La distance, on la connaît, mais on va la remplacer plus tard pour conserver pour le moment des variables. Et comme il s'agit d'une chute, l'angle va être de 180 degrés, c'est-à-dire le mouvement va s'inverser, et donc le cosinus de 180 degrés, c'est égal à moins 1. Donc notre travail, W, c'est égal à moins la force par la distance. Donc ça, c'est notre premier résultat. On va l'encadrer, on va en avoir besoin dans quelques instants. Et notre travail, comme on l'a dit, il va être égal soit à la totalité de l'énergie cinétique, soit à la totalité de l'énergie potentielle. Et comme dans notre cas, on n'a pas la vitesse pour calculer l'énergie cinétique, on va calculer l'énergie potentielle de pesanteur. Donc l'énergie potentielle de pesanteur, on a dit que c'est égal à mgh. Et ça, ça va être la deuxième partie de notre équation. Donc maintenant, il ne nous reste plus qu'à combiner ces deux parties et voir ce que ça donne. Donc on sait que le travail, c'est égal à l'énergie potentielle, à la totalité de l'énergie potentielle au moment du départ. Donc le travail, on remplace en descendant un petit peu pour se laisser plus de place. Le travail, qui est donc moins la force par la distance, c'est égal à mgh. Et en remontant un peu pour avoir les données, on cherche à trouver la force. Donc on va isoler la force dans notre équation. Alors ce qu'on va faire, c'est qu'on va déplacer ça un petit peu sur la droite. Comme ça, on aura toutes les données à portée de main. Ça sera un petit peu plus simple. On va juste tracer un trait. Alors on va isoler la force. Et comme il s'agit d'une multiplication à gauche du signe égal, on va faire passer la distance à droite. Et une multiplication, lorsqu'on la déplace de l'autre côté de l'équation, eh bien ça va devenir une division. Donc on va diviser par la distance. Ça va nous donner la masse par petit g par la hauteur, divisé par la distance. Plutôt que d'avoir la force en négatif, on peut avoir l'autre côté de l'équation en négatif. Ça va être un petit peu plus simple. Donc on va faire passer le négatif de l'autre côté. C'est comme si on divisait les deux côtés par moins 1, finalement. Et avec nos valeurs, ça nous donne la force. C'est égal à la masse qui est de 60 kg. Par petit g, c'est 9,8 mètre par seconde au carré. Par h, ici, c'est notre hauteur. Donc on a parcouru une distance de moins 3 mètres. Et on divise le tout par petit d, c'est-à-dire la distance au moment de l'atterrissage, c'est-à-dire la compression des articulations. Et cette distance, elle est de 0,5 cm. Alors on va faire une petite conversion rapidement. 0,5 cm, on va le passer en mètres. Et ça nous donne 5 par 10 puissance moins 3 mètres. Donc ici, en descendant maintenant, on a 5 par 10 puissance moins 3 mètres. Et on n'oublie pas le négatif devant la division. Donc à la calculatrice, ça nous donne moins 60 par 9,8 par moins 3. Le tout divisé par 5 par 10 puissance moins 3. Ce qui nous donne à peu près 3,53 par 10 puissance 5 newton. Et donc il s'agit de newton puisqu'il s'agit d'une force. Et on a terminé notre exercice. Alors on peut juste remarquer que 3,53 par 10 puissance 5 newton, c'est une force qui est assez importante, qui est vraiment très très importante même. Et donc si une telle force est exercée au moment de l'atterrissage, il y a une grande grande chance que l'on se casse les genoux. Donc vraiment, je ne conseille pas de faire cette expérience. Et vous voyez en fait comment justement réduire cette force ? En augmentant la distance au moment de l'atterrissage, si on augmente la partie en bas de notre division, le nombre va être diminué. Et donc on aura une force qui est moindre. Par exemple, si on place un airbag ou un coussin, la distance au moment de l'atterrissage va être augmentée. et donc la force va être réduite. Vous voyez, c'est inversement proportionnel. Donc voilà, j'espère que ça aura pu vous aider. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un j'aime et à vous abonner. Et puis on se voit dans une prochaine vidéo.